Effectivement, nous sommes à Ile-Rousse, tout près de l'eau, du bord de mer, sur le môle des pêcheurs. Et je suis en compagnie du maire d'Ile-Rousse, Jean-Joyle Aigrini-Simonetti. Bonjour. Bonjour. Alors après ce premier tour, vous êtes en balotage défavorable, puisque vous comptez une soixantaine de voix de retard sur la leader de l'opposition, Angèle Bastiani. Pourtant, on a bien voté quand même ici, 68%, au regard du contexte. Est-ce que ce résultat, il ne signifie pas tout simplement la volonté de changement, de nouveauté des Ile-Roussiens ? Non, parce que, disons, en règle générale, on vote à plus de 90%. Donc, si on a voté à 68%, c'est qu'il y a des électeurs qui ne sont pas venus voter. La preuve en est, c'est qu'on les a rencontrés depuis qu'on a eu les listes d'émargement et qu'on a vu les non-votants. Et effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu l'annonce du Premier ministre le samedi soir, et beaucoup de personnes âgées, grande partie de mon électorat, qui ne se sont pas déplacées. L'autre élément important de ce second tour, c'est le fait que Michel Froissat, qui a recueilli environ 13% des suffrages, se retire. Il aurait pu se maintenir, il se désiste. Vous estimez que ça vous est profitable ? Oui, parce qu'une grande partie de son électorat, de toute façon, aurait voté pour nous si le candidat ne s'était pas présenté. C'était un électorat, en partie, qui nous était favorable, effectivement. Certaines personnes de l'opposition disent que vous cultivez une certaine proximité avec Michel Froissat. Si vous confirmez, il y a eu des discussions ? Tout ça, c'est du pipeau, bien entendu. Vous l'aurez compris. Parlons à présent de vos projets. À Île-Rousse, il y a autant de résidences secondaires que de résidences principales. Vos opposants dénoncent une ville à deux vitesses. Ce choix de développement, est-ce que pour vous, il tient toujours ? D'abord, c'est stupide. C'est une réflexion stupide, sans fondement. Ce n'est pas le maire actuel qui a fait qu'il y a autant de résidences secondaires que de résidences principales. Ça a toujours été ce depuis quasiment un demi-siècle. C'est normal, c'est une ville touristique. Il y a des résidences secondaires. Où est la faute ? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un ? En tout cas, pas aux Île-Rousseens. Alors, Île-Rousse, c'est une des plus petites communes de Corse, seulement 250 hectares. Pourtant, il n'y a toujours pas de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme de référence. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Je vais vous dire, Île-Rousse a été une des premières communes à avoir un plan d'occupation des sols, dans les années 80. Notre plan d'occupation des sols est tombé. Il a été attaqué, à l'époque, je n'étais pas maire, en 2000. Depuis, malheureusement, on a confié la réalisation de ce projet à un bureau d'études qui, au bout de 8 ans, je dirais, ne nous a pas donné satisfaction. Et pour tout vous dire, on a été obligés de relancer une procédure. En fait, ça dure depuis 20 ans. Le PLU est fini. Nous l'avons présenté devant le conseil des sites à Jacques-Ciou, il y a quelques mois. Et il a été adopté à l'unanimité. C'est important de le dire, pas la majorité, à l'unanimité. Voilà, donc, c'est un beau document qui, j'espère, sera approuvé par tout le monde. Alors, cette crise du Covid-19, elle va impacter aussi lourdement les finances des communes. Vous, est-ce que vous avez, pendant cette période de 3 mois, est-ce que vous avez anticipé, est-ce que vous avez ajusté votre programme ? Alors, nous sommes prudents. Nous sommes prudents. Les propositions qui sont faites à nos concitoyens par la liste d'opposition sont tout simplement fantaisistes. On ne peut pas, d'un coup d'un seul, j'entends, je lis, je l'ai lu il y a deux jours, qu'on va supprimer l'occupation de domaine public pour l'année 2000, enfin, 2020, pardonnez-moi, 2020, qu'en 2021, on va faire payer 50% du domaine public, qu'on va rendre les parkings gratuits. Enfin, tout ça, c'est des promesses. On va offrir des emplois en veux-tu, en voilà. On va offrir des places au port, on va offrir des appartements. Tout ça, bon, bien entendu, vous l'aurez compris, sont des arguments de campagne sans fondement. Alors, dernier thème, celui de l'intercommunalité. Le président actuel, c'est le nationaliste, le maire de Belgodère, Lionel Mortigne. L'île-Rousse, qui est la commune la plus importante de cette intercommunalité, vous, vos élus de la majorité, vous ne siégez pas. Ça peut paraître étonnant ? Non, ce n'est pas étonnant, parce que lorsqu'il y a eu la nouvelle communauté de communes en 2017, donc le 1er janvier, nous avons, et moi j'ai été le seul, à prendre la parole et à m'exprimer pour expliquer notre choix, de ne pas participer au vote du président, et bien entendu, de ne pas participer lors de la mandature, pour des raisons que je ne veux pas développer ici ce soir. Alors, on sent qu'il y a une fronte des grosses communes, l'île-Rousse, Montigel ou Corbar. Conquérir l'intercommunalité, c'est aussi votre autre objectif, en plus de la mairie ? L'île-Rousse, Montigel et Corbar apportent environ 70% des ressources de cette communauté de communes. Et est-ce que c'est normal ? Je pose la question. Est-ce que c'est normal ? Parce que si vous dites que nous n'avons pas participé, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on n'a pas voulu de nous. Il faut bien le comprendre. C'est que si on avait voulu de nous, on aurait participé, bien entendu, au fonctionnement de la communauté de communes. On nous a écartés volontairement. Donc voilà, c'est une histoire qu'on réglera, j'espère, dans quelques semaines. Merci Jean-Joa Alegrini Simonetti d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes en balottage défavorable à l'issue du premier tour. Merci à vous.